Salut à tous, c'est Hervé ! J'espère que vous allez bien. Alors si vous êtes fan d'aubergines, les petites celles-là ! Eh oui, c'est des mini, je les ai trouvées chez le Primeur. Vous pouvez aussi utiliser des aubergines classiques pour cette recette. Vous allez kiffer. Vous allez kiffer, c'est des aubergines à la chinoise. Alors il y a quelques ingrédients de cuisine asiatique qu'on va utiliser. Vous allez voir que c'est légèrement sucré, un peu caramélisé. Elles sont fondantes les aubergines. Et on a une petite technique pour attendrir les aubergines avant la cuisson. Comme ça, la cuisson, ça part vraiment une dizaine de minutes. Eh bien, je vous propose de regarder les ingrédients. Vous aurez besoin d'aubergines, évidemment, de l'oignon nouveau, ail et gingembre. On aura besoin également d'eau et de sel. Ça, c'est pour faire une saumure pour les aubergines, pour les faire dégorger. Un peu de sauce piquante. Moi, je prends la sauce Sri Racha, que vous trouvez très facilement en magasin. Mais on peut prendre n'importe quoi qui pique, tout simplement. Et ensuite, pour la préparation, sauce soja, huile de sésame, vinaigre de riz ou vinaigre blanc. Un petit peu, soit de sucre, de miel ou de sirop d'agave. Un petit peu de maïzena. C'est ce qu'on utilise pour faire épaissir cette sauce brillante qui vient de napper les aubergines. Pour commencer, vous prenez un litre d'eau à peu près et puis une bonne cuillère à soupe de sel. Donc, on va préparer ce qu'on appelle une saumure. Donc, il faut bien faire dissoudre le sel dans l'eau. Et on va venir faire dégorger les aubergines dedans. Alors, je sais que par exemple, ma mère coupe ses aubergines en tranches et met du gros sel dessus. Et elle les laisse dégorger. Ensuite, elle les rince, elle les essore bien. C'est une technique qui marche aussi. Je trouve que ça prend un peu plus de temps. Là, si on fait ça, il y en a pour vraiment 20 minutes. Alors, ce qui est important, c'est que les aubergines soient immergées dans cette saumure. Donc, vous n'hésitez pas à venir placer une petite assiette, un récipient dessus, qui les maintiennent bien sous l'eau. Alors, on va préparer notre petite sauce. J'ai mis un petit fond d'eau, 3 cuillères à soupe, 3-4 cuillères à soupe. On va mettre un petit peu de miel ou de sirop d'agave ou sucre. Un peu de sauce piquante. On va mettre 2 cuillères à soupe de vinaigre de riz. Vous pouvez mettre du vinaigre de cidre même dans cette recette. Le tout, c'est d'apporter l'acidité. Je vais mettre 2 cuillères à soupe de sauce soja, sauce soja salée. Et une petite cuillère à soupe d'huile de sésame. Voilà, vous mélangez bien ensemble. Et la dernière chose que je vais ajouter, c'est ma maïzena. Donc ça, c'est vraiment pour faire épaissir la préparation. Et quand ça va chauffer le mélange, ça va vous donner un aspect vraiment de sirop qui va venir enduire les aubergines. Ça sera super beau. Voilà, vous gardez cette préparation de côté pour l'instant. On va pouvoir préparer l'ail et le gingembre. Vous dosez comme vous souhaitez. Mon conseil, moi, c'est de mettre 2 gousses d'ail pour cette recette. Voilà, vous prenez un beau morceau de gingembre frais. Et pareil, on va le presser au presse-ail. Ça, vous le réservez avec la sauce. Alors, pour mettre sur nos aubergines quand elles seront cuites, on va prendre un petit peu d'oignons nouveaux. On vient juste émincer l'oignon nouveau. Voilà, et vous réservez dans un petit bol pour tout à l'heure. Voilà, comme ça, tout est prêt. Alors voilà, vous avez égoutté les aubergines. Et on va pouvoir commencer à les faire revenir à la poêle. Donc, vous mettez un petit filet d'huile, huile neutre, tournesol par exemple. Je vais mettre les aubergines et on va les faire sauter comme ça pendant une dizaine de minutes. À ce stade, je vais ajouter de l'ail et de gingembre. Voilà, je vais le mettre au centre ici. Et puis, on va bien mélanger pour le répartir. Ça sent super bon. J'adore ces odeurs. Je vais vous dire en commentaire si vous arrivez à sentir à travers l'écran ce plat qui est vraiment génialissime. Alors, moi, ce que je fais toujours, c'est que pour accélérer un petit peu la cuisson, je vais ajouter un tout petit peu d'eau. Et pour faire un effet cuisson-vapeur, je vais couvrir tout simplement. Voilà, là, j'en ai vraiment pour 3-4 minutes. Elles seront super moelleuses. Voilà, regardez. Hop ! Là, on voit que nos aubergines ont une bonne texture. Elles sont moelleuses. Alors, je fais un peu de place. Et je vais ajouter la sauce qui va épaissir très rapidement par rapport au fait qu'on a mis de la maïzena dedans. Alors là, vous mélangez bien. Voilà, ça va épaissir rapidement. Vous voyez là déjà le côté caramélisé là. En tout cas, là, c'est fini. La recette est terminée. Vous allez voir. Alors, je ne suis pas peu fier d'utiliser une des assiettes que j'ai réalisées moi. Voilà. Mes petits cours de poterie ont porté leurs fruits. Et voilà, on va servir les aubergines dedans. On va pouvoir mettre notre oignon nouveau, ciselé. Et j'aime bien, pour rappeler qu'il y a aussi de l'huile de sésame dedans, on va mettre un petit peu de graines de sésame dessus. Et voilà, c'est prêt. Ce plat, vous allez voir, c'est vraiment génial. Ce petit goût sucré-salé, c'est vraiment génial. Et les aubergines, elles sont fondantes. Si vous les faites bien revenir comme ça, il y a ce petit côté aussi grillé, caramélisé, vous allez vous régaler. Alors, je compte sur vous pour me dire si vous aussi à la maison, vous aimez les recettes de cuisine asiatique. Franchement, c'est un régal. Ça, avec un petit riz blanc, là, ce soir, ça va être juste parfait. Et likez la vidéo si vous avez aimé. Et dites-moi si vous comptez la refaire à la maison. À très vite. Ciao.